Nous allons vous présenter un outil d'organisation collective très efficace que nous utilisons localement. Le mandala holistique permet une construction participative d'une vision commune. Il permet à un groupe très diversifié de travailler ensemble vers un objectif commun. Il convient pour tout type de projet, se réalisant une à quatre demi-journées et abouti à une représentation visuelle synthétique de la vision commune. Ici, il s'agit des Locomotivés, notre groupe de transition, et nous allons écrire ensemble une version commune du monde dans lequel nous aimerions vivre. Ça fait 20 ans maintenant que le groupe de transition a fait son travail. On a mis en place des choses, et là tout fonctionne, tout roule. Qu'est-ce que vous voyez ? Il y a des gens qui se déplacent. Comment se déplacent-ils ? Il y a des gens qui travaillent. Le font-ils ? Comment le font-ils ? Le processus commence par une visualisation commune où l'on essaye de se projeter dans l'avenir et de se représenter le projet abouti dans 5, 10 ou 20 ans, selon l'échelle de temps nécessaire au projet. Cette visualisation permet d'explorer l'idée consciente et inconsciente que chacun peut se faire du projet. Les trois post-it sur lesquels vous allez écrire ce que vous avez évoqué, votre vision, et ça va être le point de départ de nos discussions. Ensuite, nous recueillons les observations et idées de chacun, et nous les plaçons dans un cercle qui a trois anneaux concentriques. Éthique et valeur fondamentale au centre. Activité et forme de production au milieu. Et enfin, les actions et les mises en œuvre pratiques. Puis, le groupe valide au consensus chacun des éléments évoqués et les place dans les bons cercles du mandala. Le facilitateur est là pour aider le groupe à accoucher les rêves et à organiser l'outil pour que tout le monde y trouve son compte, aussi bien dans la forme que dans le fond. On se met d'accord sur quelques catégories qui sont apparues là. On va découper des camemberts et on va écrire les valeurs. Et après, on va se mettre en petit groupe, on va se discuter sur les post-it qu'on veut rajouter. Enfin, nous découpons les trois cercles en parts de camemberts cohérentes et nous complétons les parts restées incomplètes. Lorsqu'un désaccord survient dans tout le processus, le groupe peut revenir à son origine, à l'anneau du mandala d'où l'échange a dévié. Nous avons décidé de discuter en petits groupes des éventuels manques dans les camemberts ou les cercles. Chacun peut encore exprimer des points qu'il n'aurait pas vus jusque-là. Et après, chaque groupe expose ses idées à tout le monde. Pour expliquer un petit peu aussi ce qui peut jaillir de ça, c'est pour ça que c'est pas fini. Là, on se fait une photographie à ce moment-là de toutes ces idées. Après, l'idée derrière ça, c'est d'avoir des petits groupes qui se forment et qui réfléchissent sur chaque camembert. Et il y aura sûrement des trucs qu'on réfléchira sur le long terme. En tout cas, dans le principe de la transition et dans la stratégie de la transition qui avait été créée par Rob Hopkins, on rédige un plan d'action de descente énergétique qu'ils appelaient le PAD sur un certain nombre d'années et avec une réflexion sur la mobilité, sur les transports, sur le machin. Et on propose des solutions qui sont adaptées à notre terroir, à notre climat, à notre culture, etc. Et donc tous ces trucs-là, on va les faire avancer par la suite. Et enfin, pour terminer, on écrit tout ça au propre, pour avoir une belle vision du projet, claire et synthétique. Si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à vous orienter vers la très bonne traduction de Vincent Audouin du livre « Faire ensemble » de Robina McCurdy, qui regroupe de nombreux outils participatifs.